Hello ! Dans cette vidéo, on revient sur la manière de citer les auteurs dans son mémoire, et plus particulièrement dans le corps de son mémoire, et notamment dans la partie revue de la littérature ou cadre conceptuel. Je vous explique aussi comment citer un auteur qui cite lui-même un auteur si vous n'avez pas lu la référence originale, parce que c'est une question assez fréquente de la part des étudiants. C'est parti ! Pourquoi citer les auteurs ? Parce qu'on se rappelle que pour ne pas être accusé de plagiat, il est indispensable de citer les chercheurs sur lesquels on s'appuie lorsque l'on rédige. Je vous ai mis en description de cet épisode le lien d'une vidéo sur le plagiat, où je vous explique comment faire pour ne pas stresser unitélement par rapport au plagiat. Bref, en fonction de votre guide des normes, ces auteurs, vous pouvez les citer de différentes manières. Les deux cas qu'on rencontre le plus souvent sont le cas des normes à pas, où les auteurs sont cités dans le corps du texte, et aussi les notes de bas de page. Si dans votre école ou dans votre université, on ne vous précise rien par rapport à la manière dont vous devez faire apparaître les normes bibliographiques, je vous conseille d'opter pour l'une ou l'autre norme en fonction de votre discipline. Traditionnellement, les notes de bas de page s'appliquent dans les disciplines dites littéraires, je pense au fleu, à la philo, à la littérature, et sinon, on opte plutôt pour les normes à pas. Perso, je trouve que c'est plus rapide et plus simple, et c'est de ces normes-là dont je vais vous parler dans cette vidéo. Dans le système des normes à pas, au moment où vous évoquez un auteur, vous allez le mettre entre parenthèses et indiquer l'année de publication de l'article ou du bouquin à la suite, en mode auteur, virgule, année. Attention, on ne veut que ces deux informations. Pas la peine d'écrire le prénom de l'auteur ou autre chose, comme le titre de l'article, parce que ces informations doivent figurer dans la partie biblio de votre mémoire et non pas dans le corps du texte. Vous pouvez être amené à écrire « auteur, virgule, année, virgule, page » lorsque vous faites un copier-coller d'une citation d'auteur. Le mémo technique à garder à l'esprit, c'est « guillemets égale auteur et page à référencer ». Pourquoi la page ? Parce que vous citez un passage en particulier de l'écrit, et comme vous faites référence à un passage spécifique qui se trouve à un endroit précis du livre ou de l'article, alors vous devez indiquer au lecteur à quelle page il doit se rendre pour avoir accès à la citation d'origine. Sur Cairn et Google Scholar, les articles sont parfois uniquement dispo en ligne, mais les PDFs, c'est-à-dire que les PDFs ne sont pas toujours téléchargeables. Ce qui fait que vous n'avez pas toujours le numéro de la page. Si c'est le cas, référez-vous au numéro du paragraphe, ce sera parfait. Quand vous paraphrasez les propos d'un auteur, vous devez également indiquer l'auteur et l'année entre parenthèses. Si vous mettez directement le nom de l'auteur dans le texte, vous n'êtes pas obligé de remettre son nom entre parenthèses. Vous pouvez vous contenter d'indiquer l'année. Ma page vous permet de mettre en avant les propos d'un auteur. On reprend l'exemple sur le plagiat. Là, vous avez une citation tirée de l'article de Guybert et Michaud qui a été publiée en 2011. Si je mets le nom des auteurs directement dans ma phrase, cela me permet de mettre en avant ces auteurs et leurs travaux. Et donc, entre parenthèses, je n'ai besoin d'indiquer à la fin de la phrase que l'année d'édition. J'aurais pu mettre l'année d'édition juste après le nom des auteurs. Ce n'est pas gênant. Par contre, si je veux être plus générale, je commence ma phrase un peu différemment. Et là, je mets le nom des auteurs, entre parenthèses, avec l'année d'édition. Donc, à vous de trancher et d'utiliser l'une ou l'autre méthode pour mettre en avant les propos de l'auteur. Quand vous lisez un article académique, l'auteur peut renvoyer à l'étude d'un autre auteur. C'est quelque chose de tout à fait normal, puisque pour écrire quelque chose, on s'appuie toujours sur ce qui a été fait avant nous. Le problème, c'est que parfois, l'étude en question n'est pas disponible sur Internet, ou qu'elle est en anglais, ou que vous n'avez tout simplement pas le temps de la lire. Dans la mesure du possible, lorsqu'on cite un auteur qui est cité par un autre auteur, on est censé le lire, ce qui permet d'éviter de se poser la question de comment je cite un auteur qui cite un auteur, puisque vous pouvez alors directement citer l'auteur, puisque vous l'avez lu. Par contre, si vous ne lisez pas l'article, vous devez écrire cité par, entre parenthèses, comme dans l'exemple ci-dessous. Parce que théoriquement, vous n'avez pas le droit de citer directement dans votre écrit un auteur que vous n'avez pas lu, ou en tout cas pas de la même manière que vous citez les autres auteurs. Pour citer un auteur qui cite un auteur, vous avez le droit d'écrire cité par ou cité dans, vous faites comme vous voulez. Par contre, faites toujours de la même manière. C'est-à-dire que si vous commencez à mettre cité par à la page 3 de votre revue de la littérature, ne mettez pas cité dans à la page 10. Restez cohérent et rigoureux. Voilà. Et dernière petite astuce, si le guide fourni par votre école ou votre université n'est pas assez précis par rapport à la manière de citer les auteurs, de citer vos sources, je vous invite à regarder la dernière édition du guide des normes APA, qui a été édité en 2019. Le site internet Scrib en propose une traduction en français. C'est vraiment très bien fait et très précis, et je vous ai mis le lien dans la description de l'épisode. Voilà, bon courage pour la rédaction de votre revue de la littérature.